Comment inviter des contacts qui sont déjà utilisateurs de REAX? Pour pouvoir communiquer avec les autres utilisateurs REAX, ceux-ci doivent absolument figurer dans votre liste de contacts. Par conséquent, l'une des premières choses que vous devriez faire lorsque vous vous connectez à REAX pour la première fois est de remplir votre liste de contacts en invitant vos amis et vos collègues à devenir vos contacts dans REAX. À partir du menu principal, cliquez sur Contacts et le panneau principal Contacts s'ouvrira. La première fois que vous vous connecterez à la plateforme, il n'y aura aucun nom dans votre liste de contacts. Pour savoir si une personne que vous aimeriez inviter se trouve dans la liste de contacts de REAX, entrez son nom ou son adresse courriel dans le champ Recherche se trouvant en haut du panneau de contacts, puis cliquez sur Soumettre. Si cet utilisateur est dans la base de données de REAX, il apparaîtra dans les résultats de recherche. Si un utilisateur de REAX ne fait pas encore partie de vos contacts, la barre de couleurs indiquant l'état du contact à gauche de son nom sera noire. Pour inviter le contact que vous avez trouvé, cliquez sur le bouton bleu Inviter à droite des renseignements du contact. Lorsque vous l'aurez fait, la barre de couleurs indiquant l'état du contact deviendra grise, montrant que le contact est maintenant en attente sur votre liste. Vous pourrez entreprendre une session REAX avec ce contact seulement lorsqu'il aura accepté votre invitation. Lorsque vous invitez un utilisateur REAX à devenir votre contact, cet utilisateur reçoit un avis par courriel l'informant que vous lui avez envoyé une demande de contact. REAX Lorsque vous invitez un avis par des gens qui sont bien appréciés de faire